Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. La seule chaîne qui est libre dans le monde. G. Sherpa et son président William Bourdon dont le but serait simplement de déstabiliser la Guinée équatoriale. A l'origine, une haine qui serait née d'un refus de la Guinée équatoriale de financer une entreprise de supervision des multinationales pétrolières. Le pays aurait trouvé exagéré la somme d'argent que demandaient William Bourdon et son association au gouvernement pour faire un audit des entreprises pétrolières. D'où le refus d'ailleurs des autorités de Malabo. A côté du refus de financement, l'État équato-guinéen demanderait beaucoup d'argent à William Bourdon. Des impôts non payés. Le président de Sherpa qui détiendrait une entreprise de service dans le pays n'aurait pas payé ses impôts depuis un certain temps maintenant. Et pour beaucoup, la plainte de l'ONG Sherpa contre le vice-président de la Guinée équatoriale à Paris serait née de la frustration de cet homme qui aurait eu maillapathie avec le fisc équato-guinéen et qui aurait cherché en vain des financements auprès du gouvernement. Beaucoup, beaucoup d'insertions autour de William Bourdon et de ses activités en Afrique centrale.